Nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes qui sont notamment liées à l'insécurité qui résulte directement de l'application de la loi. Derrière le protocole, c'est une question de fond qui a agité l'audience de rentrée du séculaire conseil. Au centre des débats, les ordonnances Macron, édictées en septembre 2017. Elles prévoient un barème de plafonnement pour les indemnités de licenciement. Pourtant, les premiers litiges voient déjà apparaître de premières fissures dans l'application de la mesure. On commence à voir arriver à la fois des remises en cause de ce barème par rapport aux droits internationaux et des stratégies de contournement qui visent à multiplier les chiffres de demande pour aller au-delà des indemnités pour les sortissements sans cause réelle et sérieuse. A Caen, aucun jugement en la matière n'a encore été prononcé depuis ces ordonnances. Mais ailleurs, certaines des premières décisions réfutent même les ordonnances en question. A Troyes, Amiens ou encore à Lyon, les conseillers ont notamment invoqué une convention de l'Organisation internationale du travail, une petite révolte judiciaire qui pose un véritable problème pour le représentant du barreau. Le problème, c'est celui de l'insécurité. Que dire à un justiciable qui vient vous consulter, dans le cas d'un procès prud'hommal, des indemnités qu'il est susceptible d'obtenir devant le conseil des prud'hommes. Actuellement, nous n'en savons plus rien. Autant où va la justice, il faudra sans doute attendre au moins deux ou trois ans pour que les cours d'appel et la cour de cassation n'imposent une jurisprudence claire. D'où la demande ce mardi de l'ancien bâtonnier de Caen, qu'à la première affaire possible, le conseil des prud'hommes saisisse directement la haute autorité judiciaire pour éclaircir au plus vite le jugement de ces litiges.